Ça fait quelques temps que tu es peut-être déjà freelance ou peut-être que tu as vu des amis freelance se lancer et que toi aussi au fond de toi tu te dis « Tiens, ça m'intéresse, j'aimerais bien me lancer. » Eh bien, j'ai préparé pour toi, après plus de trois années d'expérience en tant que freelance, moi-même personnellement, j'ai rassemblé pour toi les dix erreurs à ne pas commettre. Alors bien sûr, il y a plus que dix erreurs à ne pas commettre, mais j'ai rassemblé pour toi les dix erreurs qui me semblaient les plus pertinentes aujourd'hui. Alors, il s'agit d'erreurs pour débutants, moyennement avancées et avancées, parce qu'il y a encore des erreurs que j'ai indiquées ici qui m'est arrivées récemment et donc c'est pour ça que je voulais rassembler pour toi et faire un guide complet pour les dix erreurs à ne pas commettre. Installe-toi, prends-toi ton petit café et c'est parti ! Alors souvent, c'est quelque chose qui ne va pas alors qu'on est freelance et qu'on fait pourtant ce qu'on aime et que financièrement, côté client, côté projet, ça ne suit pas. Il y a bien sûr des problèmes qui peuvent être de différentes sources, mais la plus importante et celle qu'il faut prendre en considération peut-être le plus vite possible, c'est savoir si ce n'est pas soi-même qui peut-être en faisant des erreurs, il y a peut-être des manières dont on voit les choses qui n'est peut-être pas la bonne manière de voir les choses, il y a peut-être des erreurs, des habitudes qu'on a mises en place qui ne fonctionnent tout simplement pas mais qu'on s'accroche tant bien que mal à cette idée et bien sûr c'est tout des pièges à ne pas commettre. Donc avant de commencer cet article, j'avais un petit sondage à te proposer et donc dans le sondage, je te pose la question de savoir si toi, tu es plutôt du style à te dire qu'il y a toujours des choses à apprendre et que tu t'adaptes au fur et à mesure et que tu adaptes aux situations même, les pires situations, tu arrives toujours à trouver des solutions ou bien est-ce que toi, tu es plutôt du style à dire voilà, moi j'ai appris un certain nombre de choses et maintenant je suis installé, c'est bon, je n'ai plus rien à apprendre. Alors dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, ça m'intéresse vraiment de savoir qu'est-ce que tu es comme personne. Et donc au sommaire aujourd'hui, on va parcourir les 10 erreurs à ne pas commettre. Alors je t'invite vraiment à aller lire l'article parce que je vais bien plus en détail que là, de manière verbale, il faut savoir que l'article a été écrit, ici je te l'explique mais bien sûr le but de la vidéo c'est de donner des petites anecdotes différentes qu'il y a dans l'article et donc si tu veux creuser le sujet vraiment en profondeur, je t'invite à aller lire l'article, tu auras tous les détails qu'il te faut et puis je t'invite à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, en dessous du blog avec tes questions, tes remarques et peut-être tes idées, peut-être les erreurs que toi-même tu as commises et que je n'ai pas listé ici pour justement alimenter cet article avec d'autres astuces de freelance. Entre freelance, on se partage tout donc je compte sur toi pour mettre ta pierre à l'édifice. Alors premier sujet, première erreur à ne pas commettre en tant que freelance, c'est l'impatience. Alors pourquoi est-ce que j'ai commencé par ça ? C'est parce que c'est quelque chose qui arrive le plus fréquemment. On est impatient pour tout. On veut tout tout de suite, on veut des clients tout de suite, on veut des beaux projets tout de suite, on veut être libre, gagner sa vie, gagner sa vie passivement comme les grands titres sur YouTube nous l'annoncent. Malheureusement, la réalité, ce n'est pas du tout comme ça. Alors tu peux avoir d'un coup de bol et vraiment décoller la première année, mais c'est très rare. Donc dis-toi bien qu'avant de te lancer en tant que freelance, il faudra prendre le temps, être patient, être freelance et réussir en tant que freelance, ça se construit, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne prend pas quelques semaines, ça ne prend pas quelques mois, parfois ça ne prend pas quelques années. Il faut s'accrocher, il faut mettre de côté suffisamment. Donc quand je dis mettre de côté, c'est mettre des fonds de côté en suffisance pour que justement tu puisses rebondir, avoir des mois creux. Eh bien on n'est pas à l'abri et donc il faut pouvoir avoir l'air insolide. Et pour avoir l'air insolide, il faut avoir cette réserve bien de côté parce qu'il va falloir prendre du temps. Il va falloir prendre du temps pour créer des relations, il va falloir prendre du temps pour communiquer à propos de tes services, il va falloir prendre du temps à communiquer sur les réseaux sociaux, en parler autour de toi, améliorer peut-être tes compétences évidemment, par-dessus toutes ces compétences qu'il va falloir faire. Il va falloir gérer ton temps, il va falloir faire beaucoup beaucoup de choses. Et pour éviter d'être surmené, pour éviter d'être dépassé au bout de quelques mois et de finalement jeter l'éponge, il faut bien sûr prévoir tout ça un peu à l'avance. Tu ne peux rien prévoir à l'avance, mais c'est bien d'être vraiment safe de ce point de vue-là. Donc je pense que si tu veux te lancer en tant que freelance et que tu as au moins trois mois d'avance, eh bien je pense que c'est une bonne moyenne. Mais si tu as six mois, c'est encore mieux parce que tu ne sais pas comment ça va se passer. Et puis d'ailleurs, avec la situation actuelle, il y en a qui réussissent toujours, il y en a qui ne réussissent pas, qui ont perdu des clients. Et donc la situation aujourd'hui, c'est vrai, il faut se l'avouer, est un peu compliquée. Mais il y a quand même toujours moyen de tirer son épingle du jeu. Et c'est pour ça que je vais t'énoncer d'autres erreurs à ne pas commettre pour justement ne pas tomber dans ce piège où finalement on se retrouve sans client et on n'a pas prévu le coup. Alors voilà, ça c'est le premier point à vraiment ne pas négliger. C'est pour ça que je l'ai mis en tout premier. C'est l'impatience est un vrai vilain défaut en tant que freelance. Donc c'est vraiment hyper important. Alors la deuxième chose que j'ai envie de te partager, c'est un concept plutôt intéressant et plutôt stratégique. Donc il s'agit de travailler gratuitement. Alors dans cet espace, j'ai cité deux façons de voir cela. Il s'agit, la première chose, c'est de travailler gratuitement pour des clients pour qui tu as vraiment envie de travailler. Je pense que c'est une excellente stratégie, mais travailler gratuitement pour n'importe qui, ça par contre, ce n'est pas une bonne stratégie. Alors pourquoi est-ce que la première est une bonne stratégie ? C'est parce que si toi, tu as décidé et tu vois clairement vers où tu vas aller et tu veux travailler avec ce genre de clients et parce que leurs projets te plaisent, tu as vérifié leur boulot, leurs antécédents, leurs valeurs, etc. et que tu te dis, moi ça me plaît bien, j'aimerais vraiment travailler avec eux et donc je vais proposer mes services gratuitement. Alors gratuitement, je n'ai pas dit qu'il fallait travailler pendant des semaines gratuitement. On parle d'un petit test, un petit projet, un petit truc que tu peux faire pour eux pour leur montrer de quoi tu es capable et peut-être leur donner envie de temps qui t'envoient peut-être d'autres projets. Et ça, c'est une excellente stratégie parce que tu auras pris du temps, mais ça paiera au bout de quelques semaines, voire même plus rapidement. Et puis, si tu as des bonnes relations avec cette nouvelle agence, ce studio, je ne sais pas moi, ce freelance, ça peut être aussi un freelance également, eh bien tu vas pouvoir donc attirer des nouveaux clients, des nouveaux projets bien plus rapidement. Alors la deuxième chose par contre, c'est travailler gratuitement pour tout et pour n'importe qui. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, avec le marché, il y a énormément de freelance et c'est sûr qu'il y a toujours des entreprises qui sont à l'affût et à la recherche de freelance pas chers. Et donc l'idée, c'est que si ces clients, et que tu peux détecter bien longtemps avant d'avoir un premier contact, tu peux les détecter tout de suite. Mais donc, voilà, pour éviter que tu tombes dans ce piège, il faut absolument distinguer ces deux choses. Donc si tu as des clients qui viennent vers toi et qui te demandent de faire des choses gratuitement et que tu vois que finalement, ils ne sont nulle part dans leur business, ils n'ont limite même pas de page sur Facebook, qu'ils n'ont pas de compte Instagram, ils ne communiquent pas, il n'y a pas de chaîne YouTube, il n'y a rien du tout. À moins qu'ils ont quand même un site Internet où tu vois tout leur travail. S'il n'y a pas tout ça, je te dirais, je lève le petit drapeau rouge de faire attention parce que c'est justement des profiteurs, des entrepreneurs qui vont juste être opportunistes et profiter de ta gentillesse, d'être trop gentil. Ce n'est vraiment pas une bonne chose en tant que freelance. Donc c'est important de le signaler. Donc je préfère te donner ces deux façons de voir les choses parce que je pense que travailler gratuitement a vraiment un plus dans ta stratégie. Mais il ne faut bien sûr pas travailler gratuitement comme ça pour tout et n'importe qui ou pour des gens qui te contacteraient sur Instagram ou autres et qui au final n'ont rien du tout, n'ont même pas d'idées, n'ont pas, voilà. Donc vraiment, fais ta petite enquête avant de dire oui. Et moi je te dirais, le mieux c'est que toi tu ailles vers eux parce qu'au moins tu choisis avec qui tu veux bien travailler gratuitement. Ça c'est pour le point numéro 2. Alors un des points bien sûr hyper importants en tant que freelance, c'est la procrastination. Alors la procrastination, si tu ne sais pas ce que ça veut dire ce petit mot, c'est tout simplement le fait qu'on reporte toujours tout à demain. Alors on peut reporter tout à demain, mais la semaine prochaine aussi. Et souvent ce sont les choses les moins sympas, les moins cool qu'on reporte toujours au lendemain. Et pourtant, il faut essayer de limiter ce genre de choses parce que si tu t'es embourbé dans des projets qui ne t'intéressent pas trop, eh bien ça va être des gros boulets que tu vas devoir tirer pendant tout le projet. Et c'est sûr que si tu as ce genre de projet, tu vas vouloir procrastiner. Alors tu peux aussi procrastiner tout simplement parce que tu as la flemme, parce que tu préfères regarder tes séries sur Netflix, parce que tu préfères faire autre chose. Bref, je pense que si tu te lances en freelance, c'est du sérieux, c'est du business. Donc tu as plutôt intérêt à t'asseoir sur ton bureau et à bosser. Bien sûr, rien n'empêche de regarder une série ou deux, mais il faut à un moment donné se refocaliser sur tes choses à réaliser. C'est pour ça que je t'invite en fait à noter sur une feuille ce que tu as prévu pour la journée. Il y en a qui font même toute la semaine. Moi, je fais partie de cela, donc je prévois toujours une semaine mon programme. Donc lundi, mardi, mercredi, je te le vendredi, samedi. Donc les cinq jours de la semaine ou les six jours de la semaine, tu peux même programmer ton week-end. En fait, en faisant ça, tu sais clairement avant de commencer la semaine quelles vont être les tâches qu'il va falloir réaliser. Et si par-ci, par-là, il y a des tâches qui te plaisent moins ou tu sens d'avance que tu vas vouloir procrastiner, mets-les en début de semaine, mets-les en matinée. C'est le matin, enfin, il y a des gens qui préfèrent travailler le soir et même la nuit. Il y a des gens comme ça et je respecte. Mais moi, ce que j'entends souvent et de ma propre expérience, c'est que le matin, on est plus frais, on est plus focus. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il faut travailler sur les projets. Ce n'est pas le matin que je t'invite à prendre des rendez-vous. Mets les rendez-vous plutôt l'après-midi. Mets toutes ces choses-là administratives l'après-midi et garde le matin pour les choses sur les vrais projets, sur le travail que tu dois réaliser. Au moins, ça te permettra de mettre toute ton énergie du matin dans des choses que tu aimes moins ou dans des chouettes projets. Mais alors du coup, tu t'y mets à 200%. Et puis les otages, tu les mets en fin de journée parce que justement à ce moment-là, notre énergie, elle descend. Tu auras eu le temps de prendre une petite pause midi et du coup, tu verras que ton après-midi va être beaucoup plus cool. Et ça t'évitera à terme de moins procrastiner. Ça, c'est garanti. Alors, une quatrième erreur à ne surtout pas négliger, c'est s'isoler en tant que freelance. Alors, bien sûr, quand on travaille en tant que freelance, la première chose, c'est qu'on va travailler de chez soi. On va trouver son petit bureau, on va trouver un espace chez soi à la maison, à l'appart ou quoi, ou dans son studio. et on va y dédier son travail. Alors, c'est vrai que c'est chouette. On peut travailler à distance, on peut travailler sur des projets, on peut collaborer avec d'autres freelances. Mais quand on commence, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout cet univers qui s'est venu créer tout autour de toi. Tu es tout seul dans ton petit espace, face à ton écran. Et la solitude, ce n'est vraiment pas une bonne chose point de vue énergétique. Il faut que tu aies cette envie de communiquer avec d'autres. Alors, il y a deux solutions. Soit tu peux tout doucement au début, peut-être pas au tout début, quoique moi, ce que j'ai commencé à faire au début, c'est de me mettre dans un espace de coworking à mi-temps. C'était un ou deux jours par semaine. Et ça ne me coûtait pas grand-chose. Ça coûtait 100 euros par mois. C'était un petit espace de coworking, mais ça me permettrait de croiser des gens, de voir un peu la dynamique qu'il y avait. Et donc ça, si tu peux le faire, tant mieux. Mais si tu ne peux pas faire ça, si autour de toi, il n'y a pas d'espace de coworking, si tu n'as pas le budget, no stress, il n'y a aucun souci. L'autre solution, c'est de trouver des groupes sur Facebook, trouver des groupes sur LinkedIn, trouver des groupes comme ça, un peu sur Internet. Avant, il y avait aussi les forums, donc tu peux aussi aller voir sur des forums. Et l'idée d'aller voir dans ces groupes régulièrement, c'est de te faire connaître, de créer des relations avec d'autres membres qui ont les mêmes idées que toi, les mêmes envies que toi, les mêmes valeurs que toi, peut-être le même genre de client que tu aimerais avoir et attirer. Et du coup, ça te permet de sortir de ta coquille tout en restant chez toi. Donc, même pour les introvertis, je pense que c'est assez facile de communiquer par écrit. Et donc, tu peux tranquillement, comme ça, créer quelques relations qui vont peut-être découler vers un projet ou pas du tout. Mais l'idée ici, c'est vraiment de tout doucement comprendre que le freelancing, c'est la création de réseaux. Et donc, il faut communiquer, il faut discuter avec les autres. Et donc, si tu es introverti ou extraverti, tu peux tester l'espace co-working, mais si tu es vraiment introverti, que tu n'es absolument pas extraverti, prends la solution des groupes, c'est hyper puissant. Donc vraiment, moi, si j'étais toi, je ferais tout ça. La cinquième chose et la cinquième erreur qui arrive le plus souvent, c'est qu'on a tendance à dire oui à tout le monde et à tous les projets. Alors, c'est sûr que, en tant que web designer, moi, je peux, j'aurais pu faire tout ce qui est référencement naturel. J'aurais pu faire tout ce qui est branding, identité visuelle, print, web, publicité Facebook, publicité Google. Bref, toutes ces choses-là qui gravitent autour du web design. Et c'est vrai que je t'avoue qu'au début, j'ai fait un peu tout ça, j'ai un peu touché à tout, mais voilà, je me suis vite retrouvé à devoir faire plusieurs réalisations sur une journée, donc plusieurs sujets. Donc, imaginons le matin, je faisais un peu de référencement naturel. À midi ou l'après-midi, je faisais un peu de web design et puis finalement, je faisais la pub Instagram ou la pub Facebook pour un client. Bref, aujourd'hui, tout ça, c'est fini, mais les premiers mois, c'est un peu l'erreur que j'ai faite. Et donc, le fait de faire ça, finalement, j'étais bon en pas grand-chose, si pas en rien du tout, donc bon à rien, tout simplement. Et donc, l'idée, ce que je t'invite à faire, c'est d'être beaucoup plus sélectif. Et je peux comprendre que c'est difficile au début de dire non à des projets quand tu as besoin d'argent, mais parfois, dire oui à des projets à contre-cœur, souvent, ça te revient dans l'autre sens. Donc, ça veut dire que finalement, le projet n'est pas chouette, le client n'est pas chouette et tu te retrouves dans un environnement qui est négatif, qui est néfaste. Du coup, tu peux tomber dans un cercle vicieux dont on a déjà parlé, le point numéro 3 avec la procrastination. Et donc, voilà, toutes ces choses-là, il vaut mieux les éviter. Et donc, pour éviter ça, c'est bien entendu le pouvoir de se dire non au client en disant voilà, non, je ne suis pas capable de faire ça, ce n'est pas mon truc, désolé. Mais au moins, tu sais qu'en faisant ça, tu auras le respect de ton client et tu vas pouvoir avoir peut-être même une meilleure relation avec ce dernier parce qu'il aura compris tes forces et il te contactera juste pour ces forces-là et il ne t'aura pas fait l'erreur d'avoir un boulet à traîner sur un projet. Passons maintenant au numéro 6 et donc là, ça rejoint un tout petit peu le point que je viens de citer, c'est d'offrir plusieurs services à la fois. Et donc, effectivement, pour moi, c'est un piège aujourd'hui de se lancer dans tout parce qu'en plus, tous ces domaines qui évoluaient encore il y a 3-4 ans à tout début, aujourd'hui, ils sont hyper évolués, ils sont tous hyper évolués donc il faut presque pour chacun des outils spécifiques pour être puissant et concurrentiel par rapport aux autres qui se sont spécialisés là-dedans. Donc vraiment, aujourd'hui, l'idée, c'est de choisir un sujet en particulier. Moi, en l'occurrence, j'ai choisi le web design et je ne fais que le web design et donc si toi, le développement, ce n'est pas ton truc, fais que le design, fais que les maquettes. Mais bien sûr, au bout d'un certain temps, quand on aura un peu marre des maquettes, tu vas quand même peut-être vouloir un peu passer à l'étape supérieure. C'est pour ça que moi, à un moment donné, j'ai commencé à faire des sites web avec Webflow et je me suis rendu compte que je pouvais faire le design et le développement visuellement. Finalement, ça se rejoignait très fort, ça ne me demandait pas beaucoup de compétences bien différentes et donc voilà, aujourd'hui, je fais ça et je me concentre là-dessus. Tout ce qui va au-delà de cette compétence, je le délègue ou je dis au client tout simplement ça ne m'intéresse pas, je ne peux pas t'aider parce que voilà, ce n'est pas mon expertise. Et donc, en étant expert, bien entendu, tu vas pouvoir du coup augmenter tes prix, être plus connu sur les réseaux sociaux pour cette qualité-là et donc ça va te démarquer des autres, ça va éviter de tomber dans l'erreur de faire un peu de tout et finalement, de ne rien savoir faire concrètement, d'être un généraliste comme on dit. Donc voilà, moi ça c'est mon avis, tu me dis dans les commentaires si tu n'es pas d'accord mais voilà, d'expérience, je pense que ça peut vraiment faire la différence et t'éviter vraiment de faire la grosse erreur de vouloir tout faire et mal faire malheureusement. Passons au point numéro 7. Alors, le point numéro 7, c'est de peut-être trop compter sur l'avis des autres. Alors, c'est sûr que si tu es freelance, déjà accompli, pas de souci de ce point de vue-là mais ici, ce point, c'est plutôt spécifique pour quelqu'un, un freelance qui se lance en tant que freelance ou qui a le projet de se lancer dans le freelance, alors le freelancing, c'est risqué, ce n'est pas fait pour tout le monde, ce n'est pas adapté à toutes les personnalités et donc bien sûr, si toi, tu en parles autour de toi, ton entourage, tes parents, ta famille, etc. et que pour eux, chacun a son boulot, que pour eux, c'est la normalité, c'est sûr que toi, tu vas rêver avec cette idée, ils vont mal le prendre, ils ne vont pas te comprendre et quelque part, ils vont te décourager et donc, il y a deux choix qui se posent face à toi, c'est soit, tu écoutes ton entourage et finalement, tu restes là où tu es et tu ne changes pas et puis peut-être dix ans après, tu vas le regretter, soit tu dis, j'essaye de mettre en place un environnement qui est stable, donc c'est-à-dire que tu fais peut-être, tu prends une deuxième casquette en plus de ta casquette actuelle de ton job, d'étudiant ou quoi et donc, tu vas préparer cette reconversion lentement, mais sûrement. Moi, il faut savoir que j'ai travaillé avant ça, avant de me lancer quand même pendant deux ans à mi-temps en tant que freelance et employé et employé donc du coup, toi aussi, je pense que c'est une bonne idée de monter graduellement vers le freelance et surtout de préparer ton décollage à 100% en tant que freelance et d'avoir cette réserve. Donc là, je reviens au point numéro 1 de cet article pour justement avoir l'air insolite parce que le freelancing, au début, c'est bien sûr la montagne russe assurée et donc, il faut prévoir ses arrières. Il se peut qu'il y ait des mois où il n'y ait pas de clients, des mois où il y ait beaucoup trop de clients à gérer et donc, voilà, il faut préparer tout cela et donc, avoir l'avis de son entourage est bien sûr excellent et puis c'est les meilleures personnes parce que c'est eux finalement qui vont te motiver dans cette aventure. Malheureusement, parfois, ils ne vont peut-être pas être du même avis que toi mais prouve-le que tu es capable, prouve-leur que tu es capable, que tu peux commencer à construire quelque chose à côté de ton job actuel et donc, tu vas pouvoir leur montrer de quoi tu es capable et ils auront à nouveau peut-être plus un avis positif sur cette idée que tu as qui immerge en toi de te lancer à 100% en tant que freelance. Alors voilà, maintenant, passons donc au point numéro 8 et le point numéro 8, c'est la perte de temps avec certaines tâches. Alors là, c'est bien entendu, j'en ai déjà parlé au début de cet article, le freelancing, c'est aussi toute une question d'organisation et donc, il faut planifier, comme je te disais, de planifier ta journée, planifier ta semaine, tu peux même planifier ton année, ton mois, enfin bref, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, ce n'est pas le sujet du jour mais donc, l'idée, c'est de traquer en fait, les moments de la journée, les moments dans la semaine où finalement, ce sont des choses qui te prennent trop de temps, trop d'énergie et qui ne te rapportent rien du tout. Alors là, dans ces cas-là, il faut aussi prendre une décision, c'est est-ce que ce sont des choses que tu peux éliminer et du coup, tu ne dois plus jamais le faire et là, je prends l'exemple du fait que, imaginons, tu as plusieurs tâches donc tu fais un peu de SEO, un peu de design, un peu de pub, peut-être que la pub, finalement, ce n'est pas ton truc qui ne te rapporte pas grand-chose et donc ça, c'est une chose que tu peux faire. La deuxième chose que tu peux faire, c'est peut-être aussi déléguer. Donc, si tu as dans ton réseau que tu auras créé petit à petit, tu auras peut-être un réseau et d'autres freelances qui seraient spécialisés là-dedans à qui tu pourras transférer donc des projets et donc, quand j'y transférer, c'est que tu peux soit trouver un accord avec ce freelance en disant, tiens, je t'envoie un client, est-ce que j'ai droit à une commission ou bien tu te dis, tu le donnes tout simplement. si tu vois que tu commences à enchaîner, à lui envoyer quand même pas mal de clients, essaie de trouver un accord avec lui, avec le freelance, si tu as une bonne relation avec lui, tu le proposes, tiens, tu amènes des clients, est-ce que j'ai droit à une commission et puis voilà, tu crées comme ça des petites choses et finalement, le temps que tu auras gagné dans ta semaine sera payé par ces commissions qui peuvent très vite s'accumuler. Donc, au plus tu crées ton réseau, au plus ces commissions augmentent et donc du coup, c'est toujours plus intéressant. C'est quelque chose de nouveau qui demande de la patience, qui demande du temps et donc voilà, c'est des choses qui sont super intéressantes mais donc, à ne pas oublier de ne pas faire l'erreur de prendre toutes ces tâches et d'être victime du coup de son, de tout ce travail finalement qui ne rapporte du coup plus grand chose. Alors, un point aussi très important et ça, parce que je sais que souvent quand on est freelance, on est timide, on n'est pas à l'aise face à des clients et on a tendance à parfois dire oui à tout donc ça, on en a déjà parlé mais aussi à accepter des tâches qui sont peut-être au-delà de ses capacités et sans rien dire au client. Et donc cela, c'est un piège également parce qu'imaginons que tu as des tâches que ton client t'a proposé de faire où vous vous êtes mis d'accord et que tu n'as pas le courage de dire que des nouvelles tâches qu'il aurait rajouté par la suite, de dire non tout simplement parce que tu n'es pas capable, parce que tu n'as pas envie, parce que ce n'est pas ton truc. Mais si tu n'es pas capable, c'est un peu trop timide, tu risques de tomber dans le piège de vouloir quand même le faire, de faire les choses à ta manière comme tu penses être la bonne manière. Mais le piège ici, c'est que le client se rende compte finalement de ça et qu'il t'induise en erreur, qu'il t'envoie sur le mauvais chemin, sur un terrain qui n'est pas propice à avoir un beau projet. Et du coup, ça peut finalement très clairement te retomber dessus. Tu aurais pu passer du temps là-dessus, tu aurais pu faire des belles choses, mais finalement, le client t'a guidé dans le mauvais sens. Tout ça parce que tu as été un peu trop timide et que tu n'as pas su dire non, tu n'as pas su dire stop, tu n'as pas su dire de mettre le client dans un carré pour que ce soit vraiment uniquement concentré sur ce qui a été prévu. Et donc voilà, c'est des choses qui arrivent tout le temps et donc il faut absolument savoir dire non et savoir connaître ses limites pour justement être performant à chaque fois. Alors le dernier point, c'est d'avoir une pensée limitée, une vision limitée parce que voilà, l'idée de freelance, c'est d'être libre et de travailler et de préparer ses journées un peu comme on souhaite. Donc ça, c'est une chouette chose, mais tu peux aussi te limiter dans tes capacités. Donc si selon toi, tu t'es dit pour moi, c'est impossible de le faire, sache qu'on est des milliards de personnes dans le monde et donc il y a bien sûr d'autres personnes d'autres freelancers qui ont pu y arriver et donc pourquoi est-ce que tu t'es limité à un cadre bien spécifique ? C'est parce que tu t'es pas renseigné, parce que tu n'as pas regardé un peu autour de toi, tu ne t'es pas connecté avec d'autres personnes dans des groupes, tu n'as pas créé ce réseau pour te rendre compte qu'il y avait moyen de faire plus. Donc si toi aujourd'hui, crée un site web en tant que web designer, c'est 2000 euros et si dans ta tête, ça reste comme ça, crois-moi, tu n'auras jamais de client au-delà de 2000 euros. Par contre, si tu arrives à sortir de cette idée et de t'ouvrir un peu l'esprit, de voir un peu ce qui peut se faire ailleurs, tu vas te rendre compte qu'il y a des sites à 5, 10, 15, 50 000, 100 000 euros. Alors effectivement, toi tout seul, ce n'est pas possible mais si tu as créé ton réseau, que tu as commencé à bien construire un réseau freelance, tu vas pouvoir entamer ce genre de projet. Et donc, c'est important d'avoir ce mindset d'ouverture, d'esprit toujours curieux parce que ça va te réussir et donc évite de tomber dans le piège où tu te limites à des idées trop petites ou qui sont tout simplement limitées parce que tu t'es mis dans la tête que c'était comme ça et pas autrement. Renseigne-toi, pose des questions autour de toi, tu verras que tu as souvent parfois à côté de la plaque et donc c'est important de te poser les bonnes questions. Donc voilà, on arrive donc à la conclusion. Donc moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des clients qui te payent régulièrement. Il faut que ça te plaise, il faut que les clients avec qui tu travailles soient des clients qui t'apportent peut-être des nouveaux clients par la suite. Donc il faut absolument être bien sélectif dès le départ et comme je le disais, je sais que c'est super difficile d'être sélectif et donc ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas grave si tu acceptes un projet comme ça mais voilà, les pièges, c'est que finalement ce projet que tu auras accepté ne va peut-être pas apporter ce que tu imagines. Alors à court terme, ça va peut-être payer tes factures donc ça, je t'encourage à le faire et il ne faut pas se mettre dans le barra mais si tu peux choisir tes projets, c'est toujours plus intéressant et donc voilà, avec le temps, le temps fait bien les choses donc il faut être patient et continuer dans cette lignée. Donc voilà, j'espère que cet article qui résume les 10 erreurs à ne pas commettre a pu t'aider aujourd'hui. Si tu es arrivé jusqu'au bout en tout cas de cette vidéo et de l'article, je pense que ta journée sera différente et tes futures semaines en tant que freelance seront différentes. Donc n'hésite pas à me partager ça dans les commentaires. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501